Générique ... Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Acteur Public TV. Bienvenue pour cette émission, la parole aux experts, l'émission du Club des Acteurs de la Performance Publique. Alors, vous connaissez le principe, je mets mes lunettes, le principe de cette émission, il s'agit d'inviter un expert qui vient avec vous, partager, avec notre rédaction, partager ses bonnes pratiques, l'expérience. Et aujourd'hui, nous allons, grâce à un expert de qualité, Marc Schwartz, bonjour M. Schwartz. Bonjour M. Vidal. Marc Schwartz, vous êtes directeur, associé et directeur du secteur public du groupe secteur public France et international du groupe de conseils et d'audit Mazars. Et vous allez, on va ensemble, débattre de l'opportunité, de la faisabilité de ces 50 milliards d'économies annoncées par le président de la République en début d'année. Alors, vous êtes un invité très intéressant pour nos téléspectateurs parce que vous avez cette double expérience. Je rappelle que vous êtes un ancien haut fonctionnaire, Enarque, vous avez été conseiller référendaire à la Cour des Comptes et puis surtout en poste à la direction du Trésor et conseiller, vous étiez au cabinet, vous étiez conseiller réforme de l'État au cabinet de Dominique Strauss-Kahn et puis de fait celui de Christian Sauter et de Florence Parly, ces deux secrétaires d'État. Alors Marc Schwartz, vous avez voulu, moi je voulais qu'on aille tout de suite vers le sujet, mais vous, vous avez voulu quand même qu'on fasse un peu œuvre de pédagogie et qu'on explique à nos téléspectateurs de quoi étaient faits ces 50 milliards pour qu'on comprenne de quoi on parle. Oui, je pense qu'il n'est pas inutile effectivement de resituer un petit peu les chiffres parce que quand on dit 50 milliards, ça paraît absolument énorme. Et donc en fait, il faut d'abord bien voir que la dépense publique en France, l'ensemble de la dépense publique, ça représente plus de 1100 milliards d'euros par an. C'est-à-dire, si on parle en pourcentage du PIB... On a là une belle illustration. Absolument, 1100 milliards d'euros qui se répartissent de la manière que vous voyez là, c'est-à-dire que la plus grosse part, près de la moitié, c'est la dépense sociale, les hôpitaux, la dépense de protection sociale. Vous avez ensuite l'État qui représente un tiers de l'ensemble de la dépense publique avec un peu moins de 400 milliards d'euros. Et puis vous avez les collectivités territoriales, 20%, plus de 200 milliards d'euros. Et la croissance la plus forte d'ailleurs, il est intéressant de le signaler, provient d'une part de la dépense sociale depuis 20 ou 30 ans et d'autre part de la dépense des collectivités locales. On a d'ailleurs une deuxième slide qui nous fait très bien comprendre comment, exprimé en points de PIB, comment la dépense publique a progressé en France au cours des 30 dernières années. Alors on a eu une croissance, effectivement, la page le montre, de plus de 12 points de PIB de la dépense publique au cours de ces 30 dernières années, de ces trois dernières décennies, ce qui nous amène d'ailleurs dans une position de vice-champion en Europe, puisque seul le Danemark est devant nous en matière de dépense publique. Et il faut savoir également que la moyenne en Europe, si on prend juste la zone euro, donc des pays qui nous sont plutôt comparables, est à 50%. Donc il y a un écart 50% du PIB pour la dépense publique. Et nous, on est déjà à 57%. Donc il y a vraiment un écart assez significatif. Et ce que montrait ce graphique, c'est aussi que la croissance, elle vient d'abord de la dépense sociale et ensuite de la dépense locale, de la dépense enregistrée dans le cadre des collectivités territoriales. Oui, mais enfin, 50 milliards par rapport à 1120 milliards de dépenses publiques, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup finalement ? Alors, d'abord, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est 50 milliards sur trois ans. 2015, 2016, 2017. C'est 50 milliards sur trois ans, ce qui fait donc à peu près 17 milliards d'euros d'économie par an. Alors on peut se dire, c'est pas beaucoup parce que... Une précision, d'économie par rapport à ce qu'on dépense aujourd'hui ou d'économie par rapport à ce qu'on aurait dépensé compte tenu de la progression de nos dépenses programmées. On a aussi besoin de préciser ça. Alors c'est par rapport à ce qu'on aurait dépensé si on avait laissé les dépenses croître naturellement. Il y a cette notion de croissance spontanée des dépenses, qui représente à peu près 20 milliards d'euros de dépenses par an. La dépense publique a une tendance à la croissance spontanée. Oui, dans beaucoup de domaines, prenez la masse salariale, prenez les dépenses sociales dans une période de crise, donc il y a une croissance naturelle de, comme disent les techniciens, de 1,5% en volume, c'est-à-dire à peu près 20 milliards d'euros de dépenses nouvelles chaque année. Donc quand on dit qu'on va faire des économies, il faut bien comprendre ça aussi, ce sont des économies par rapport à ce qu'on aurait dépensé si on n'avait pas baissé la dépense. Et donc en fait, l'effort qui va être réalisé est un effort qui consiste à ramener la croissance de la dépense publique à pratiquement 0, 0,5% par an, et donc à stabiliser l'évolution de la dépense publique. Ce qui en soi est un effort très important, et c'est une tâche difficile. Très important, inhabituel pour l'administration, vous voulez sans doute dire, parce que très important en proportion de la dépense publique, ce n'est pas énorme, et puis dans le fond, ça n'est qu'une... On restreint la dépense publique. Ce qu'on comprend mal, c'est pourquoi on a vu depuis 30 ans, 12 points de PIB de dépense publique en augmentation. Ce qu'on comprend mal, c'est pourquoi les différents gouvernements ne sont jamais arrivés à contraindre la dépense publique, et quelle est, à votre avis, la difficulté majeure ? Alors il y a plusieurs difficultés, en fait. Quand on regarde ces chiffres que j'ai indiqués, les 50 milliards sur 3 ans, 17 milliards par an, en fait, il faut bien voir que c'est un effort qui est d'une ampleur sans précédent. On n'a jamais freiné les dépenses, ou baissé les dépenses, à cette hauteur, au cours des 20 ou 30 dernières années que nous venons de vivre dans notre pays. Donc c'est un effort qui est tout à fait considérable, qui est devant nous, qui a déjà commencé, dans le cadre du budget 2014, puisqu'il y a déjà une quinzaine de milliards d'euros d'économies qui sont prévues, mais qui, très largement, est devant nous. Donc un effort d'une ampleur sans précédent. La deuxième remarque qu'il faut faire, la deuxième difficulté qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a une forte rigidité de la dépense publique. Je vais vous donner un exemple. La dette publique, c'est pas loin de 50 milliards d'euros par an. Un autre exemple. C'est incompressible, et avec un risque d'ailleurs d'augmentation, si jamais les marchés... Absolument, si les taux d'intérêt remontent. L'impact peut être immédiat. Un autre exemple. Les charges de pension, les retraites des fonctionnaires, ou des ayants droit des fonctionnaires, c'est aussi pas loin de 50 milliards. Donc vous prenez juste ces deux sources de dépenses, la dette publique et les pensions, on est à pas loin de 100 milliards d'euros, c'est-à-dire un quart de la dépense publique. Donc ça montre à quel point il y a des rigidités dans la dépense publique qui s'expliquent aussi par le fait que le cadre réglementaire est plus strict, que les règles d'emploi dans la fonction publique sont moins souples que ce qui existe dans le monde de l'entreprise, etc. Donc il y a une vraie difficulté, il y a une grosse difficulté à infléchir, comme le gouvernement souhaite le faire, la dépense publique. Il y a sans doute une difficulté, puisque les gouvernements se sont succédés avec plus d'annonces que de réalisations. Est-ce qu'il n'y a pas justement une difficulté à coordonner, à associer le rôle du politique et le rôle du haut fonctionnaire, du gestionnaire, des gens que vous conseillez chez Mazard ? Est-ce que justement, c'est toujours compatible le temps politique et le temps de la gestion ? Non, en réalité, c'est une des difficultés majeures que les décideurs politiques et administratifs ont à affronter, c'est justement de réconcilier ces deux temps-là. Parce qu'il faut bien voir que, quand on parle de dépenses publiques, on échange des milliards, des dizaines de milliards, et toutes ces dépenses-là sont des dépenses qui sont, pour leur grande majorité, utiles. Et donc, la remise en cause de ces dépenses, par définition, est quelque chose qui est difficile, politiquement et socialement. – Voilà, et alors, il y a peut-être aussi le fait que cette remise en cause, cette pratique du changement, de la transformation, de la modernisation, de la réforme, le vocabulaire a beaucoup évolué ces dernières années, mais on parle toujours de la même chose, c'est peut-être le manque de pratiques mises en œuvre de la réforme qui pénalise ces politiques d'économie. – Écoutez, d'abord, je crois que ce qu'il faut dire, c'est quand on regarde ce qui s'est passé autour de nous, ce qui continue à se passer autour de nous, en Europe ou sur d'autres continents, en réalité, beaucoup de pays ont déjà fait cet effort, avec chacun leur méthode particulière, leur façon de s'y prendre, leur rythme qui n'est pas forcément le même, il n'y a pas de raison que la France ne soit pas capable, elle a déjà montré qu'elle était capable de réaliser des efforts importants. Deuxièmement, je pense que… – Ils l'en font de façon volontaire ou ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient plus le choix ? – Écoutez… – Et est-ce qu'il faut attendre qu'on n'ait plus le choix ? – Il vaut mieux anticiper, d'une manière générale, plus on attend, plus les décisions sont difficiles et plus elles sont douloureuses, notamment pour les bénéficiaires de la dépense publique. Et on peut encore attendre en France ? – Écoutez, nous voyons aujourd'hui que la priorité politique est claire, elle a été mise sur cette dimension-là, et je crois que c'est une bonne chose, donc tant mieux. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une méthode à appliquer pour réformer le service public afin d'arriver à faire de réelles économies de dépense ? – Je ne pense pas qu'il y ait une méthode, mais il y a peut-être des bonnes pratiques qu'on observe en France et à l'étranger dans le monde de l'entreprise comme dans le monde du secteur public. D'abord, moi, je pense depuis longtemps qu'il conviendrait de faire de la modernisation de la sphère publique quelque chose qui serait de l'ordre d'une grande cause nationale, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on recherche une forme de consensus, et d'ailleurs je pense qu'on est en train d'y arriver quand on regarde ce qui se passe en ce moment, c'est dans l'actualité, une forme de consensus au fond autour d'une idée qui est assez simple. Quand on regarde le poids de la dépense publique dans le PIB, on l'a rappelé tout à l'heure, près de 60% du PIB, on voit bien que l'efficacité de la sphère publique, l'efficacité de la dépense publique, contribue directement, fait directement partie intégrante de la compétitivité de la nation. C'est d'ailleurs ce qui donne du sens à cette volonté de réforme, c'est de dire, voilà, soyons plus compétitifs, assurons un meilleur service public, peut-être avec un peu moins de moyens. D'ailleurs on voit aussi que les moyens ne sont pas toujours la clé de la réussite d'un service public. Alors vous avez utilisé une expression qui m'est chère et qui est très importante, c'est de donner du sens. La première des choses à faire, c'est d'expliquer les raisons pour lesquelles on engage une réforme et pour lesquelles on se dirige vers une voie qui ne va pas être facile, baisser la dépense publique à ce niveau, on sait que ça va être difficile. Dans les entreprises, on le voit très bien lorsque des mouvements de transformation importants se mettent en œuvre, on les explique. On les explique par une évolution de la conjoncture, on les explique par une concurrence nouvelle qui est arrivée, par un problème de compétitivité. Et la difficulté au sein de l'administration, au sein du secteur public, c'est qu'on a un peu plus de mal à articuler un discours autour de ça, à donner du sens à ces réformes qui sont nécessaires. Et je trouve qu'on va aujourd'hui plutôt dans la bonne direction. Et quand on entend le discours qui consiste à, au fond, rendre de la compétitivité aux entreprises, non pas pour le plaisir de voir leur profit augmenter, mais parce que c'est nécessaire pour qu'elles puissent investir davantage et recruter davantage, créer de l'emploi. Et ça, ça passe pour pouvoir baisser les charges sociales par un meilleur contrôle de la dépense publique. Il y a un poste, finalement, on l'évoque beaucoup dans les médias ces derniers temps, c'est celui de l'augmentation du nombre des fonctionnaires, et notamment l'évolution des effectifs dans les collectivités. Ça, je pense que le constat a été fait il y a déjà très longtemps. Comment est-ce que vous expliquez qu'on n'ait plus laissé faire cette situation-là et qu'on ne prenne pas, entre guillemets, le taureau par les cornes, et qu'on ne mette pas fin à une situation qui, quand même, est une source de dépenses importante, croissante, et dans le temps ? Vous avez raison de dire qu'il y a une évolution des effectifs. Et on a d'ailleurs un graphique qui permet de bien analyser cette évolution. Vous pouvez nous le commenter ? Oui, on voit les chiffres. En fait, on voit qu'au cours de la dernière décennie, les effectifs de la fonction publique territoriale ont augmenté d'à peu près 500 000 personnes, ce qui est une augmentation considérable. Si on remontait un peu plus loin dans le temps, sur 15 ans, on a à peu près 50 % d'augmentation des effectifs des collectivités territoriales. Dans le même temps, l'État a vu ses effectifs baisser, notamment parce qu'il y a eu un transfert de compétences au moment de l'acte 2 de la décentralisation et donc d'effectifs de l'État vers les collectivités territoriales, et puis également une augmentation du côté des hôpitaux, de la fonction publique hospitalière, en raison notamment des besoins de soins et de santé des Français. De la démographie. Donc, en fait, on voit bien au travers de cet exemple qu'il y a eu un transfert de compétences, mais qui n'explique pas la totalité de l'augmentation des effectifs de la fonction publique territoriale. Et c'est donc bien que les collectivités locales ont été plus loin que ce qui était nécessaire pour assumer les missions que l'État leur avait transférées. Ce constat est fait depuis longtemps. Je pourrais aussi, on est à quelques jours de la sortie du rapport annuel de la Cour des comptes. Les rapports se succèdent. La Cour des comptes fait d'excellentes analyses de la situation. Vous me direz, ce n'est pas à eux de mettre en œuvre les politiques qui conviennent. Mais quand même, le diagnostic est là, disponible. D'abord, je me réjouis, puisque vous citez le rapport de la Cour des comptes, de voir que la Cour des comptes pèse de plus en plus dans le débat public sur ces sujets et est écoutée. Et quand on lit le dernier rapport de la Cour des comptes ou le discours que son premier président, Didier Migaud, nous a livré il y a quelques jours, on voit bien qu'il y a en réalité la nécessité de prendre le sujet à bras-le-corps, mais de le prendre en changeant de méthode. Je reprends une expression de la Cour des comptes. C'est-à-dire de cesser de raboter, c'est une expression qu'on entend aussi beaucoup en ce moment, de réduire de façon un petit peu légère, mais uniforme sur l'ensemble des services, mais qu'il faut plutôt aujourd'hui envisager des réformes qui sont plus profondes, des transformations de structures, des réorganisations. On parlait des collectivités locales, nous intervenons pour ce qui nous concerne beaucoup dans le domaine des collectivités territoriales, et nous voyons bien qu'il y a, c'est une banalité de le rappeler, mais encore faut-il le dire et agir dans ce domaine, il y a un empilement des structures, il y a une complexité dans la répartition des compétences, il y a une confusion pour le citoyen et pour l'usager des services des collectivités territoriales, et il y a manifestement dans ce domaine des gains très significatifs qui peuvent être faits sans dégrader la qualité de service aux citoyens, au contraire, parce que l'enjeu c'est bien de faire mieux avec moins. Voilà, faire mieux avec moins, réorganiser l'administration, la repenser, l'aider en donnant du sens à la réforme, à accepter cette réforme, voilà des missions qui à l'évidence participent d'un meilleur État, alors bravo au cabinet Mazard, mais à d'autres aussi, parce qu'il y a un certain nombre de sociétés de conseil comme la vôtre qui ont, il faut le reconnaître, beaucoup apporté à ce phénomène de modernisation du secteur public, d'ailleurs on constate que très nombreux hauts fonctionnaires le reconnaissent volontiers et dans le fond, ce système d'échange, d'enrichissement mutuel de ces deux milieux paraît parfaitement normal, l'objectif étant de réussir nos politiques publiques, c'est-à-dire que notre pays réussisse. Monsieur Schwarz, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais réagir à ce que vous disiez, je vous remercie de ces mots aimables, mais ce que je voudrais dire, nous pouvons certes apporter de la méthode, notamment dans la conduite du changement, dans l'accompagnement du changement, mais la modernisation de l'action publique, c'est d'abord l'affaire des fonctionnaires et l'affaire des décideurs politiques. C'est sur eux que repose principalement cette responsabilité et je crois que la prise de conscience de cette responsabilité a beaucoup progressé dans notre pays et on ne peut que s'en féliciter. Eh bien parfait, c'est vous qui aurez eu le mot de la fin, une belle conclusion, mais moi je retiens quand même votre formule, l'efficacité de l'administration fait partie de la compétitivité du pays et c'est au cœur de toute la problématique de redressement national auquel nous sommes tous très attachés. Merci monsieur Mark Schwartz de nous avoir confié votre point de vue sur cet aspect de la modernisation de l'État et à vous tous, merci de votre attention et à bientôt sur le plateau d'Acteur Public TV. Sous-titrage ST' 501